Donc, merci beaucoup pour la invitation. Désolée, j'ai un peu ma voix qui est cassée depuis quelques jours, mais je vais quand même essayer de vous donner le topo sur les ménométrologies qui sont liées aux troubles de coagulation chez les adolescentes. Et c'est vrai que c'est une plainte qui est très fréquente pendant nos consultations. On va souvent des jeunes filles, soit aux urgences, soit pendant les consultations, qui viennent avec des saignements qui sont abondants, qui sont irréguliers. Et bien sûr, ça leur impacte la qualité de vie énormément. Il y a l'absentéisme scolaire, des prestations sportives qui sont diminuées et bien sûr aussi leur vie sociale qui est affectée par ça. Souvent, elles sont très fatiguées. Quand on voit les jeunes filles, et souvent, si je regarde dans la pratique comment on le fait, on va souvent considérer que c'est hormonal et que les premiers deux, trois ans après le début des règles, c'est un peu normal d'avoir des cycles irrégaliers, de temps en temps un peu plus abondants. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal et assez souvent des coagulopathies héréditaires qui sont sous-jacentes. Le but de ma présentation, c'est aussi de voir un peu quelle adolescente est-ce qu'on doit aller dépister pour des coagulopathies. Juste regarder un peu ce qu'il y a de normal. Donc, c'est vrai qu'il y a plein, et on a vu dans la première présentation ce soir, il y a plein d'organes, plein d'hormones qui doivent être orchestrés pour avoir un cycle normal. Si on regarde la normalité, c'est vrai que l'âge moyen pour avoir les premières règles, c'est à peu près 12 ans et demi. Les intervalles entre les cycles varient entre 21 à 45 jours. On veut des saignements qui sont quand même moins de 8 jours, 7 jours ou moins, et une utilisation quotidienne de tampons ou de serviettes qui sont à peu près 3 à 6 et qui ne sont pas plus que ça. Ce qui est anormal, c'est que le flux menstruel, en dehors du volume, la durée, la régularité, on parle des minoragies qui sont des saignements menstruels réguliers abondants et des métroragies qui sont des saignements intermenstruels. Selon l'American College of Obstetrics and Gynecologists, ils considèrent que les minoragies sont des saignements qui durent plus de 7 jours et où il y a plus de 80 cc de pertes par cycle mensuel. Bien sûr, ce chiffre, c'est très difficile dans la pratique d'obtenir ou de quantifier. Du coup, la définition par figo est peut-être un peu plus intéressante et ça nous dit que c'est des pertes de sang menstruel excessives qui vont interférer avec la qualité de vie physique, émotionnelle et sociale d'une femme. Et donc, ça regarde beaucoup plus le perspective et comment la patiente même vécu ses saignements. C'est absolument une évaluation très subjective. Donc, on a 20% des femmes qui ont des règles normales qui vont les considérer comme abondantes et à peu près 30% des patientes qui ont des minoragies qui les considèrent comme normales. Donc, dans notre vie et notre pratique quotidienne, ce qu'on utilise, c'est le score de IGAM. C'est un petit calendrier qu'on demande à la patiente de remplir. Donc, pendant ces jours de règles, elle note combien de tampons, combien de serviettes et avec quelle imprégnation elle a utilisé. Et chaque, elle donne un score à chaque bande hygiénique et tampons. Et à la fin de ce cycle ou de ces règles, elle a un score qui, si c'est plus de 100, on parle des minoragies et ça correspond à peu près aux 80 millilitres par cycle. Et le score de plus de 150, ce sont vraiment des minoragies qui sont importantes, qui nécessitent quand même une prise en charge. Si on regarde les éthiologies des minoragies, nous, comme gynéco, on utilise le palm coin classification, d'où le palm, il est considéré comme des problèmes plutôt structurels, donc comme les polypes, les fibromes, des cancers. Et que le côté coin, c'est plutôt les anomalies fonctionnelles, comme les dysfonctionnements ovulatoires et les coagulopathies, qui sont, pendant l'adolescence, vraiment l'éthiologie la plus importante. Juste un petit mot concernant le dysfonctionnement ovulatoire. C'est vrai qu'on sait que c'est assez complexe. Il y a l'hypothalamus, l'hypophyse, l'ovaire qui doit travailler ensemble. Et c'est vrai que les premiers deux, trois ans après le début des règles, on peut avoir une immaturité de ce système. Et souvent, ces cycles, tout au départ, sont anovulatoires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'ovulation, il n'y a pas un corps jaune fonctionnel, il y a une absence de progestative et du coup, un excès aux oestrogènes, ce qui va faire que l'endomètre, elle va épaissir. Et ça va nous donner des saignements irréguliers et incontrôlés et excessifs. Bien sûr, toutes les pathologies qui vont interrompre ce cycle ou cet axe et qui peuvent produire des anovulations vont bien sûr avoir un impact sur le cycle. Donc, il y a les productions des androgènes en excès pendant le syndrome des ovaires polycystiques, tout ce qui est maladies théroïdes, une hyperprolactinémie, ça va tout influencer ce cycle. Si on regarde un peu les coagulopathies héréditaires, là, la fréquence dans la population en général, c'est à peu près 1 à 2 %. Donc, c'est quand même assez fréquent. Et on sait que 5 à 20 % des adolescents qui vont se présenter pour des minoragies ont quand même une coagulopathie héréditaire sous-jacente. Même 33 % des patientes ou des adolescents qui vont être hospitalisés pour des minoragies sévères. Et en plus, donc, des patientes avec des coagulopathies héréditaires connues, ils déclarent que dans 75 ou 80 % de ces patientes déclarent que leurs règles abondantes sont leurs symptômes vraiment le plus en mettant, le plus principal. Quand est-ce qu'on doit suspecter une coagulopathie chez des adolescents ? C'est vrai qu'il y a pas mal d'organisations qui ont essayé de sensibiliser les gens ou des jeunes aussi, ou des femmes en général pour des... C'est quoi dans quelle option on doit conseiller des saignements excessifs et quand est-ce que ça peut vraiment être lié à des coagulopathies ? Il y a le Project Red Flag, donc ce sont, si vous voulez, des drapeaux rouges qui ont été décrits et juste pour alarmer les patientes un peu. Donc, ce sont des minoragies qui sont là depuis le début de règle, la règle qui dure plus de 7 jours, des flux mensuels qui nécessitent des doubles protections, des débordements à travers des serviettes et tampons en moins de 2 heures ou parfois pendant la nuit, des changements de draps et vraiment la sensation d'avoir un flux de sang qui coule avec souvent des pertes des caillots. Il y a aussi des évaluations, des auto-évaluations online. Let's Talk Period, c'est une des choses qui est assez bien faite. Donc, c'est un questionnaire et à la fin, l'outil vous dit si la femme qui a rempli ce questionnaire, elle est à risque pour avoir une coagulopathie ou pas. Bien sûr, tout est dans l'anamnèse, dans cette histoire ici. Il y a les antécédents familiaux de troubles de coagulation. À ce moment, il faut quand même penser à ces jeunes filles qui viennent se présenter pour des minoragies. Elle a eu sa maman qui a vécu la même chose. Et bien sûr aussi les antécédents personnels de certains symptômes, donc très typiquement des épistaxis spontanés et bilatérales qui sont mal contrôlés, qui saignent plus de 10 minutes, des saignements souvent excessifs après extraction dentaire ou après certaines chirurgies, des écumoses, des hématomes cutanés, des saignements qui sont beaucoup trop excessifs après une petite coupure. Ce qui peut arriver aussi, c'est des kystes ovariens hémorragiques à répétitifs. Et ça, c'est plutôt pour les femmes, pas vraiment pour les adolescents, mais bien sûr, on va se rendre compte que si on parle des coagulopathies, qu'on peut avoir aussi des hémorragies en postpartum. Il y a beaucoup de, ce qu'on appelle de bleeding assessment tools qui ont été faits pour faire un dépistage et pour voir quel patient peut être à risque pour avoir une coagulopathie. Celui qui est vraiment fait pour des femmes qui se présentent pour des minoragies, c'est le Philips. C'est un screening tool qui s'est développé par Philips. Ça date de 2011, mais j'avoue que la plupart des outils ou des questionnaires que j'ai trouvés, ils étaient vraiment très longs, plein de questions, pas très pratiques à utiliser dans la pratique clinique où on a souvent 20 minutes pour voir une patiente. Mais ici, vous voyez que si vous regardez les questions, c'est un peu tout ce que je viens de dire dans l'anamnèse. Et je pense qu'avec ce screening tool, on peut quand même avoir une idée des choses les plus importantes pour voir si cette patiente, elle est à risque pour avoir une coagulopathie ou pas. Ici, il y a une étude qui a été faite en 2020. Donc, ce sont 200 adolescents. C'est une étude prospective. 200 adolescentes qui ont été référées pour des saignements abondants. C'est vrai que c'était dans un centre tertiaire. Et c'est vrai que dans quasi une sur trois, on a quand même diagnostiqué une coagulopathie avec le plus fréquent des anomalies au niveau du facteur von Willebrandt. Après, il y a eu des dysfonctionnements plaquettaires, donc des dysfonctionnements dans les plaquettes, et deux patientes qui avaient un déficit dans des facteurs de coagulation. Ils ont dévidé ce groupe de patients chez qui on a découvert des coagulopathies. On a vu qu'il y a la même incidence de coagulopathie dans le groupe qui avait des règles réguliers et plutôt des cycles anovolatoires. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas dire que les patientes avec des métroragies simples ou des cycles très irréguliers avaient moins de risque d'avoir une coagulopathie. Après, les prédicteurs de coagulopathie même, c'est vrai que c'était surtout le jeune âge au premier saignement et les filles qui ne se présentent pas aux urgences pour des saignements abondants. Ça veut dire que probablement ces filles sont entourées par leur famille ou leur maman qui a vécu un peu le même scénario avec des saignements excessifs et qui savent beaucoup mieux gérer ces saignements abondants en urgence. C'est vrai que parmi les patientes avec des coagulopathies, pour 43%, c'était les ménoragies, c'était leur seule plainte, leur plainte unique. Si on regarde la cascade, la coagulation, en 25 minutes, c'est difficile de couvrir tout, mais juste pour savoir, il y a les moustases primaires où il y a vraiment les plaquettes et les facteurs vombolibrantes qui jouent ensemble et les moustases secondaires où on a plein de facteurs de coagulation qui doivent être orchestrées pour finalement former le fibrin et pour arrêter le saignement. Si on regarde ça un peu, c'est vrai que chez les adolescents, on a comme coagulopathie le plus fréquent, la maladie vombolibrantes, ce que je vais expliquer un peu plus en détail. Après, des anomalies au niveau des plaquettes, donc des plaquettes qui sont soit trop bas ou soit des anomalies au niveau des récepteurs qui font que le clou plaquetté ne se forme pas. On peut avoir plein de déficits en facteurs de coagulation, des déficits au niveau fibrinogène et il y a aussi des troubles au niveau des troubles comme le Heller, Danlos ou de Marfan où il y a vraiment des soucis au niveau du collagène et souvent il y a une fragilité capillaire qui est accompagnée avec ce syndrome. Ça c'est un petit résumé, ce que je trouvais assez clair. Si on regarde les moustases primaires et les moustases secondaires, tous les facteurs qui jouent, donc les plaquettes, le vombolibrantes, le collagène, tous les tests qu'on peut imaginer à faire et où on peut attaquer pour avoir une direction dans quelles fonctions ou quels facteurs sont anormales. Je vais vous parler surtout un peu de la maladie vombolibrantes. Donc c'est une maladie qui était découverte, qui était décrite pour la première fois en 1926 par un monsieur de Finlande, monsieur von Billebrandt, et décrite comme une maladie hémorragique héréditaire de l'hémostase primaire qui est caractérisée par un déficit quantitatif et qualitatif du facteur von Billebrandt. Son prévalence est estimée entre 0,6 et 1,3% de la population et cette variation est surtout en fonction de la valeur cutoff et son transmission est autosomique. C'est vrai que ça veut dire qu'en réalité, il y a autant de femmes et des hommes qui sont atteints, mais vu que les femmes sont quand même un peu plus challenged au niveau de leur coagulation pendant les règles, pendant leur accouchement, c'est vrai qu'on le trouve probablement un peu plus fréquent chez les femmes. Un slide qui semble compliqué, mais c'est quand même important de savoir un peu comment ce facteur von Billebrandt est synthétisé. Donc il est synthétisé comme un pro-peptide qui va surtout être produit dans les cellules endoplasmiques et les mégakaryocytes. Donc il va être stocké dans les cellules endothéliales et les plaquettes, en fait. Donc il commence avec une pro-peptide qui va faire des dimers au niveau du réticulum endoplasmique qui va finalement, dans l'appareil Golgi, former des multimers. Et ce sont des multimers de haute poids moléculaire qui vont surtout agir et avoir leur effet pro-coagulant. Donc ça veut dire s'il y a une lésion au niveau d'un vaisseau, ce facteur va se libérer et va faire son action. Son action, c'est surtout l'adhésion et l'agrégation plaquettaire. Donc il va absolument jouer un rôle clé dans les moustaches primaires. Il va former des ponts entre les plaquettes eux-mêmes et entre les plaquettes et les cellules et le collagène qui est libéré par le vaisseau qui est lésé. En plus, il va transporter, stabiliser le facteur 8. Et c'est vrai que le cascade des facteurs, ça c'est les moustaches secondaires. Donc du coup, il va aussi attaquer, s'il y a des anomalies au niveau de ce facteur vomélebrant, on va aussi avoir, par exemple, un APTT qui est allongé suite au fait que le facteur 8 va diminuer. En plus, il est impliqué dans les process inflammatoires et l'angiorinèse. Si vous avez suivi cette synthèse et son action, vous pouvez imaginer que sur plein d'étapes dans cette production ou dans cette action, on peut avoir des déficits. Et ça explique pourquoi il y a une énorme hétérogénéité et biologique et clinique dans cette maladie de vomélebrant. Bon, trois subtypes, juste pour ne pas aller trop loin dans les détails. Le type 1, c'est un déficit quantitatif partiel et ça, c'est le plus fréquent. Le type 2, c'est plutôt un déficit qualitatif qui va être encore sous-classé. Donc, il y a juste une réduction au niveau du fonctionnement de facteurs vomélebrant. Et le type 3, c'est le type le plus sévère où on a vraiment un déficit quantitatif quasi complet. C'est le plus rare, mais c'est le plus sévère. Si on regarde les symptômes, ça, c'est des data, c'est des analyses qui ont été faites par le WIND study, donc de Will Brandt in the Netherlands study, qui a regardé un peu les symptômes par type. Et c'est vrai que le plus fréquent, ce sont des hématomes ou des hémorragies, pardon, cutanéomuqueuses, avec par exemple les épistaxis, les saignements gastrointestinales, des hématomes, des échymoses, et aussi absolument des hémorragies dans 65 à 80 % des patients. Donc, c'est vrai que, je répète encore une fois peut-être, mais c'est vrai que c'est un cas à 20 % des cas de hémorragies, surtout chez les adolescentes, sont des maladies von Will Brandt. Je pense qu'on doit absolument sensibiliser beaucoup plus des cliniciens, surtout les génicaux, je crois. Mais on sait aussi que moins de 20 % des adolescents qui se présentent avec des hémorragies sont dépistés pour un von Will Brandt. Donc, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas toujours le réflexe à faire. Si on regarde les taux sanguins de facteurs von Will Brandt, on a des fourchettes normales entre 50 et 150. On parle des déficits si c'est moins de 30 ou parfois, selon certaines guidelines, 40. Mais c'est vrai que ce taux peut absolument varier dans plusieurs situations. Et plus important, c'est quand même le groupe sanguin. Donc, on sait que chez les patientes qui sont hauts ou positifs, il y a un taux de facteur von Will Brandt qui est 25 % plus bas que les sujets non hauts. L'âge, on a une augmentation de taux de formule Brandt avec l'âge. Le stress et l'effort physique font augmenter. Des syndromes inflammatoires post-op, des insuffisances rénales, hépatiques, diabète, cancer, hyperthyroïdes, la grossesse, qui est assez pratique. Surtout dans le deuxième trimestre, ça va fort augmenter. Et je vous dis ça parce que, par exemple, des jeunes filles qui sont hospitalisées pour des minoragies qui sont dans un inconfort, qui ont de serre... À ce moment, ce n'est pas vraiment idéal d'aller doser un facteur von Will Brandt. Donc, il faut d'abord qu'on les met dans une condition optimale pour aller doser ce facteur. Concernant le post-partum, c'est vrai que parfois, on voit des taux de facteurs von Will Brandt qui vont assez vite descendre après l'accouchement. Et c'est parfois des saignements, des hémorragies un peu plus tard que le vrai post-partum. Donc, 48 heures plus tard, par exemple, qui vont nous embêter. Donc, les tests qu'on doit faire, c'est bien sûr... Il n'y a pas mal de tests. Il y a des tests de dépistage et après, des tests de confirmation. Donc, on va regarder les fonctions plaquettaires. Donc, c'est le temps d'occlusion plaquettaire. Bien sûr, les taux de plaquettes. La PTT. Donc, comme le facteur von Will Brandt, il porte le facteur 8. Si on a des diminutions de facteurs von Will Brandt, ça peut jouer sur la PTT. Dosage de facteur 8. On peut faire le facteur von Will Brandt antigène et aussi l'activité. C'est appelé aussi l'activité du cofacteur de la ristocytine. Et donc, ce test, il va explorer vraiment l'activité biologique du facteur von Will Brandt. Ce qui est très important, c'est le ratio entre l'activité et l'antigène. Parce que ça va nous orienter vers soit un déficit plus quantitatif ou qualitatif. C'est logique. Si on a un antigène qui est présent avec une activité qui est beaucoup plus bas, on va plutôt s'orienter vers un type 2. Et bien sûr, on doit compléter par une prise de son complète, une formule sanguine complète, féritine, et bien sûr aussi le groupe sanguin. vu qu'on a vu que le groupe O, ça peut quand même changer les taux. Un slide qui semble compliqué, mais on sait que c'est un schéma qui est pas mal fait et qui est assez intéressant. Donc, on voit les premiers tests qu'on fait pour exclure l'antigène, l'activité, le dosage de facteur 8. Et c'est surtout les ratios entre les deux qui vont nous déterminer vers un certain type. Donc, c'est vrai que c'est d'une revue de New England. Et c'est vrai que je l'ai eu de Anne et c'était hyper intéressant de lire et de comprendre. Mais c'est vrai que si on regarde comme ça, ça a l'air un peu compliqué. Pour moi, en tout cas. Mais c'est assez logique. Donc, on peut évaluer les sous-types aussi. Et là, le plus facile à comprendre, pardon, le plus facile à comprendre aussi, c'est l'électrophorese des multimers. Donc, comme j'ai dit, Von Willebrandt, il est produit comme des multimers en haute poids moléculaire. Donc, la distribution normale de ces multimers, c'est comme ça. On voit que, par exemple, dans le type 1, où on a un déficit quantitatif partiel, tous les types de multimers vont être présents, mais en moins de quantité. Dans le type 2, on a des multimers où on forme, par exemple, les multimers de haute poids moléculaire où on a le type 3, où on n'a quasi pas de production de facteurs. Après, il y a beaucoup d'autres études qu'on peut faire, la liaison du facteur Von Willebrandt au facteur 8, au collagène, aux plaquettes. On peut doser le pro-peptide, donc le peptide très initial qui est formé, qui va très bas, par exemple, dans le type 3, où on n'a presque pas de production. Et après, la biologie moléculaire qui va nous permettre de localiser vraiment des mutations sur le gène qui est muté ou qui est perturbé. Juste un petit mot sur les options thérapeutiques. Donc, très connu, c'est le desmopressine qui est un analogue synthétique de la vasopressine. En fait, il va agir en augmenter les taux plasmatiques du facteur Von Willebrandt et le facteur 8. On a ça en IV ou en forme de spray nasal. Et c'est vrai que pour les filles qui ont un Von Willebrandt, surtout le type 1, bien sûr, où il y a des réserves dans les cellules endothéliales, on peut le donner, le régime est plutôt de donner le jour où les règles commencent. On peut les donner avec des intervalles de 12 à 24 heures et on peut répéter ça à 2 à 3 jours pendant le cycle pour essayer vraiment de diminuer un peu les saignements. L'imitation principale, c'est le tachyphylaxis. Ça veut dire qu'une fois ce stockage dans les cellules endothéliales, il est fini, c'est vrai qu'on ne va plus réagir à ce produit. Et donc ça, on doit l'utiliser vraiment au bon moment et avec assez de... On doit bien jouer avec. Pour les types 3, où il n'y a quasi pas de production, il y a des concentrés de facteurs Von Willebrandt et facteurs 8. Les antifibrés myolytiques, l'hexacile, on peut aussi absolument donner pendant les règles ou quand les saignements sont vraiment très abondants. on peut les combiner avec des contraceptifs oraux sans problème. Il n'y a pas eu de risque avec la combination pour des thromboses décrites. Bien sûr, pour ces minométrières agis chez ces jeunes filles, on va quand même les mettre sous pilules hormonales combinées. S'il y a une contre-indication pour les pilules combinées, on va donner des progestatifs. Et ce qui est aussi très bien, c'est les dispositifs intra-utérines hormonales. Bien sûr, un peu difficile chez les tous jeunes qui n'ont jamais eu des rapports, peut-être. Mais c'est vrai qu'un peu plus tard dans l'adolescence, c'est quand même pas mal. Il y a juste des études qui ont été faites avec le dispositif intra-utérine haut dosé, donc type Mirena. Selon les études qu'on a, souvent des études, il n'y a pas beaucoup en fait, et surtout pas chez les très jeunes, mais on n'aurait pas beaucoup de complications pour l'insertion, pas trop d'hémorragie pour l'insertion. Ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr voir avec l'hématologue pour voir si on ne peut pas mettre du desmopressine le jour de l'insertion, juste pour éviter qu'il y a des saignements abondants. Ce qui est plutôt contre-indiqué, c'est des injections musculaires vu le risque d'hématome et l'implanant, parce qu'on voit quand même souvent des métro-ragies et ce n'est pas idéal bien sûr de laisser saigner ces jeunes. Voilà ce que je voulais vous donner comme message to take to work, c'est que les minoragies dès la ménarchie à l'adolescence peuvent être quand même un premier symptôme d'une coagulopathie héréditaire. Je pense que l'anamnèse reste cruciale, l'anamnèse sur les menstruations, bien sûr familiales et personnelles, ça doit quand même laisser agir. Bien sûr, le malodivre, le brin, c'est le plus fréquent, le plus important chez les adolescents. C'est absolument important, je pense, de sensibiliser les cliniciens parce que je suis sûre qu'on ne demande pas assez systématiquement les analyses et bien sûr l'approche multidisciplinaire. Je pense que dans les soirées comme ça, on apprend plein de choses, mais surtout qu'on a envie de bosser ensemble. Voilà. Merci.